Musique Je me présente, je suis Andrée Daudry, je suis membre du secteur Femmes de l'Érable. Alors, je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence à notre conférence de presse pour la Journée internationale des femmes. Alors, j'ai fait chacune à se présenter et nous donner le nom de votre organisme, s'il vous plaît. Claire Guimond, cercle de fermière de Plessyville. Monique Arsenault, cercle de fermière de Plessyville. Lévi-Angeleurie, club de l'amitié. Suzanne Guil, des filles d'Isabelle de Plessyville. Guérin Demont, cercle des filles d'Isabelle de Plessyville. Marie-Malane Delonguil, fermière de Infernes. Cécile Deil, courage de l'arrêt. Un autre Cécile Paquette, membre du club Lyon de Plessyville. Lélie Anseuse, présidente de la FEDOC-Villeroy. Emmanuel Destreincoeur, club Richelieu de Plessyville. Lévi-Laroche, de Plessyville. Carole Isabelle, d'Avenir de l'Erable. Pierrette Tremblay, fadoc de l'Ista. Denise Bergeron, fadoc de Saint-Pierre-Baptiste. Noëline Dion, fadoc de Saint-Pierre-Baptiste. Martine Marquis, fermière de Saint-Pierre. Mercedes-Boschain, secteur Femmes, merci de l'Erable. Lucie Vigneault, secteur Femmes d'Erable. Suzanne Alry, secteur Femmes d'Erable et Maisons des Femmes Bois-Franc. Alors, bonjour. Je vais vous livrer le communiqué de presse, en fait, en lien avec la Journée internationale des femmes. Alors, mercredi, le 4 de mars 2015, à 18h30, le secteur Femmes de l'Erable convie l'agent féminine à une activité spéciale pour célébrer la Journée internationale des femmes, qui aura lieu au Montel Le Phare de Plessyville, situé au 745 Avenue Saint-Louis. Le secteur Femmes est formé de citoyennes, de groupes et d'associations préoccupées par la condition féminine. Cette année, la Journée internationale des femmes marque officiellement le lancement de la Marche mondiale des femmes. Au cours de la soirée, des sémences seront offertes afin de symboliser la résilience des femmes et ensemencer les cinq valeurs de la Marche mondiale, que sont l'égalité, la liberté, la solidarité, la paix et la justice. Nous vous invitons à venir prendre un café-dessert, tout en faisant connaissance avec Mme Michèle Gélinat, professeure d'histoire au cégep Maisonneuve à Montréal, écrivaine et conférencière. Lors de cette soirée, l'historienne vous convie à une rencontre avec des femmes ayant dérogé aux convenances et ébranlé leur entourage, il y a 150, voire 200 ans. En mettant au monde un enfant conçu dans le péché, comme on peut dire à l'époque, il s'agit d'histoires extraites de son livre « Ma voisine dérange ». Portrait de femme d'un autre siècle, dévoilant des combats contre la déchéance. Ces récits vont au-delà des cas individuels, car ils présentent la condition féminine du 19e siècle dans toute son intimité. « Venir revivre la vie de ces aïeuls qui ont secoué les conventions de leur époque ». Alors, les billets sont au coût de 10 dollars, ils sont disponibles immédiatement, et les personnes qui sont intéressées peuvent s'en procurer au Centre d'Action bénévole de l'ERA, qui est situé au 1966-5 Alix, les civils, et à la tabelle J. Bélanger, qui est au 17-18-5 Alix. Alors, je demanderai à Lucie de vous présenter. Je vais vous expliquer le visuel de cette année, qui est sur les épinglettes que vous aurez tantôt, là. C'est la même chose qui est reproduite. C'est ça, ici, c'est les femmes en marche pour l'égalité. Et contre l'austérité aussi. Chaque fois que l'égalité entre les femmes et les hommes est menacée, c'est la force du nombre et la solidarité qui permettent aux femmes de faire des gains et de maintenir leurs acquis. Ce sont les femmes qui sont ici. Et les ciseaux représentent les coupes du gouvernement du Québec, tant dans les services publics que dans les programmes sociaux. Les femmes sont majoritairement les travailleuses et les usagères de ces services et programmes. C'est pourquoi les mesures d'austérité les touchent plus directement. Par le bâton de parole qui est ici, le bâton de parole, les femmes s'opposent à l'action gouvernementale qui saccage tous les gains obtenus par leur lutte. Ce bâton de parole est renforcé par les valeurs de la marche mondiale des femmes, comme vous disait Jocelyne, dont les priorités sont l'égalité, la solidarité, la liberté, la justice et la paix. En cette année d'action de la marche mondiale des femmes, les femmes sont en marche, s'imposent et résistent. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'attendais à combien de personnes pour... Oh, l'an dernier, on a eu 122 personnes, je pense. Alors, on aimerait bien récidiver dans le même ordre, si possible. Est-ce qu'il y a des hommes ou c'est juste des femmes? À cette soirée? À cette soirée-là. Il y a quelques hommes. J'ai ouvert mon compagnie. Mais t'es pas, mais j'ai le temps. Mais ça ne me dérange pas, mais bien. Les hommes sont invités. Oui, aussi. Ils sont invités. C'est-tu la première présence, Mme Michèle Gébinot? Elle était là l'an dernier. Elle était avec nous l'an dernier. Alors, ça avait été bien apprécié. Et comme elle avait d'autres visages de femmes qu'elle pouvait nous présenter, on a comme fait appel à nouveau à ses services. Il y a eu un bel engouement l'an passé, justement, suite à la Journée internationale des femmes. Là où sa présence a fait en sorte tout son dynamisme, puis tout l'historique aussi. C'est une écrivaine, c'est une historienne, c'est une conférencière. Donc, il y avait vraiment tout le dynamisme qui était là. Et cette année, c'est un autre pas de son livre qu'elle va nous livrer, plus particulièrement en regard des maternités hors mariage au 19e siècle. Donc, c'est en lien aussi avec toute la notion de la marche mondiale, parce qu'il va y avoir de beaux liens qui vont être faits. On vous a parlé tantôt dans le texte, justement, du communiqué que Justin vous a livré, des semences qui vont être offertes ce soir-là. Ce n'est pas pour rien qu'il va y avoir des semences d'offert. Des semences en lien avec la marche mondiale, mais des semences en lien aussi avec le fait d'une conférence. Quand on parle de maternité, semences, maternité, marche mondiale, lutte des femmes, on persiste, on résilie. Donc, tout ça va être mis à l'œuvre lors de notre Journée internationale du 4 mars. Mais là, comme vous dites, la marche est plus symbolique que vraiment une vraie marche, là? Oui, la vraie marche va avoir lieu le 17 octobre. C'est que la Journée internationale du 4 mars fait le lancement de la marche mondiale qui va avoir lieu le 17 octobre 2015 à Trois-Rivières. D'accord. Oui. Qui va être la troisième marche, la deuxième marche? La première marche a eu lieu en 1995. Oui, ça va être, oui. À chaque cinq ans. À chaque cinq ans. À chaque cinq ans. Alors, Claire? Comme Saskia nous l'a dit tout à l'heure, vous allez avoir les petits billets ici qui vont être à vendre au coût de 10 $. Et comme l'an dernier, on a des belles pensées en arrière, la définition de ce qu'est la Journée de la Femme. Je vais vous lire ça. Pour moi, être féministe, c'est d'abord être une femme et de voir un changement pour soi et toutes les femmes dans un but d'égalité sociale, politique et économique. Des gains de 10 900 à aujourd'hui. 1929 Je suis reconnue comme une personne. 1940 J'ai le droit de vote. 1971 J'ai droit à un congé maternité. 1974 J'ai accès à des services de garde. 1983 Je partage le patrimoine familial. 2006 J'ai accès au régime d'assurance parentale. Demeurons en action pour demain et l'avenir de nos enfants. Alors, ces prières sont à vente à 10 $. On va vous en partager tout à l'heure. Je vous demande d'inviter vos amis, vos soeurs, vos tantes, vos mamans, vos pères. Les potères aussi qui veulent venir. Alors, parce que c'est sans tout ce beau monde, nous, on ne peut pas avancer. Moi, je dis qu'on ne peut jamais faire quelque chose toute seule. Il faut toujours faire quelque chose toute seule. Je sais bien, mais en gros, c'est encore mieux. Alors, je vous invite le 4 mars prochain à vous joindre à nous et vous allez sûrement passer une de soirée. Merci. Maintenant, Lucie, pour un mot de refaire. Oui, moi, je dois vous dire que je suis assez impressionnée de voir tout ce beau monde-là autour de la table. C'est merveilleux. On téléphone aux gens. Ils nous disent, oui, on va être là. Si je ne peux pas y aller, j'envoie quelqu'un. Puis, regardez la table comme elle est pleine. Ça veut dire qu'on est pris au sérieux. Puis, ça nous fait bien plaisir. Merci beaucoup de votre présence. L'an passé, on a manqué de billets. Alors, j'espère que cette année, ça va être pareil comme ça. J'allais vous dire aussi que Sylvie va vous donner une belle petite épinglite de la Journée mondiale. de la Journée des Femmes de cette année. C'est celle-là, ici. C'est à quelle heure, la Journée des Femmes? C'est à 6h30. 6h30. C'est un café-dessert. Un café-dessert. Et puis, après, il y a la conférence. Il y a quelques petites activités à travers ça. Et puis, c'est très, très intéressant. Oui, oui. Dans le français, je n'étais pas ici. Alors, je suis allée, mais il y a des autres, c'est bien. Est-ce que les desserts vont vous préparer pour les dernières? Non. C'est un motel, le phare. Je ne sais pas ce qu'il y a dit. Un motel, le phare. Le café-dessert, c'est fait par... L'Ivernois. L'Ivernois. Je crois que l'Ivernois, ils ont toujours de très bons desserts. Vous ne comptez pas vos calories ce soir, là. Est-ce qu'il va y avoir une partie exercice comme l'an passé? Ah, non. Non, c'est terminé. Trois autres fois. OK. Non. L'Ivernois, c'était vraiment un spécial, c'est une belle collaboration qu'on avait eue avec Jim intergénérationnel. Intergénérationnel. Intergénérationnel, oui. Vous avez aimé ça? Oui. Oui. Ça serait peut-être à reprendre. Les gens, ils ont participé aussi, hein? Oui, oui. Ça fait digérer le dessert un peu. Les calories, puis avant. Oui. Alors, voilà ce qu'on avait à vous livrer. Et on vous remercie d'être venus. Comme ça vient d'être mentionné, si vous avez besoin de billets, il y a Sylvie et Monique qui vont pouvoir vous fournir des billets, les petites sèvichettes, faire votre promotion, tout ça. Donc, c'est vraiment bien mentionné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501